Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour ma palle du Cold Winter Challenge qui est un autre challenge littéraire qui finalement suit le Pumpkin Autumn Challenge pour lequel je vous avais déjà présenté ma pile à lire et donc aujourd'hui j'avais très envie de vous proposer ma sélection de livres pour ce challenge là comme le Pumpkin Autumn Challenge pour ceux qui ne connaissent pas c'est un challenge littéraire qui n'a pas de prix à gagner qui n'est pas un concours, qui n'est pas une compétition on est là juste pour lire des livres autour d'un thème de partager ses lectures et de passer un bon moment je vous laisse regarder la vidéo de Laure sur sa chaîne Youtube Enluminée qui a repris ce challenge et qui vous parle de toutes les modalités toutes les conditions de ce challenge moi je vais vous présenter du coup ma pile à lire que j'ai voulu vraiment 100% hiver frissonnant Noël je ne voulais pas m'éparpiller dans d'autres thèmes parce que comme le Pumpkin j'aime bien dans ce challenge respecter l'ambiance des lectures donc je vous retrouve avec un rooibos de Noël et c'est parti pour ma pile à lire alors pour le premier menu hiver mystérieux la première sous-catégorie donc qui est Yule moi j'ai décidé de choisir les rois d'Islande donc qui est d'un auteur islandais et je n'ai pas à faire le défi d'essayer de le prononcer pourquoi celui-ci ? parce qu'on me dit les Knudsen ont été marins ministres, bandits, avocats ivrognes patentés parfois tout cela à la fois et souvent mariés à des femmes au sacré tempérament en Islande il n'y a ni monarques ni patronnes héréditaires mais les Knudsen vous diront que leur dynastie reine depuis deux siècles sur Tancalik petit port de pêche battu par les vents ils ont bâti des empires et les ont perdus avec la même panache toujours convaincu d'être les rois d'Islande galerie de portraits génialement endiablés les rois d'Islande est aussi la saga au vitriol de la société et de la politique à l'Islandaise donc j'ai trouvé que ce livre là pourrait correspondre parfaitement à cette sous-catégorie donc hâte de découvrir les rois d'Islande pour la deuxième sous-catégorie qui est reine des neiges j'ai décidé de lire un bûcher sous la neige qui ne m'appartient pas que j'ai emprunté puisque pour celui-ci on me dit au coeur de l'écosse du XVIIe siècle Korag jeune fille accusée de sorcellerie attend le bûcher dans le clair-obscur d'une prison putride le révérend Charles Leslie venu d'Irlande l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin depuis sa jôle la voix de Korag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les islands enneigés les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse jour après jour la créature maudite s'efface et du fond de sa cellule émane une lumière une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà lu mais moi j'ai très hâte de le découvrir et c'est clairement un livre à lire pendant l'hiver pour la dernière catégorie de ce menu ici donc c'est New Year New Me et donc j'ai décidé de lire Miss Island donc dont l'autrice est plutôt connue moi j'ai déjà lu Rosa Candida et l'embellie de cette nomme autrice que j'ai beaucoup beaucoup aimé vous allez voir il y a beaucoup des éditions mais c'est vrai que pour les romans la littérature étrangère cette maison d'édition est vraiment très très chouette au niveau de ce qu'elle propose alors pour celui-ci on est en Islande en 1963 et Eclat 21 ans quitte la ferme de ses parents et prend le quart pour Reykjavik il est temps d'accomplir son destin elle sera écrivain sauf qu'à la capitale on la verrait plutôt briguer le titre de Miss Islande avec son prénom de volcan Eclat bouillonne d'énergie créatrice entraînant avec elle Iseï l'ami d'enfance qui s'évade par les mots ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas et son cher John John qui rêve de stylisme entre deux campagnes et deux pêches Miss Islande est le roman féministe et insolent de ses pionniers qui ne tiennent pas dans les cases un magnifique roman sur la liberté et la création et l'accomplissement j'ai très très hâte de lire celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé les deux autres de l'autrice donc je pense que celui-là il sera aussi beaucoup me satisfaire Baguera c'est pas l'heure de manger et Baguera fait une crise ensuite je vais vous parler du menu la magie de Noël et donc la première sous-catégorie c'est Under the Mistletoe et donc j'ai décidé de mettre le seul livre en anglais de ma sélection qui est donc An Island Christmas et donc c'est le livre de Noël de la série Une saison au bord de l'eau et comme je vous le disais dans mon book haul je n'ai pas lu Une saison au bord de l'eau donc soit je lirai parce que j'ai le premier tome avant de lire celui-ci soit je lirai celui-ci je sais qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre parce qu'on fait référence aux éléments des deux premiers mais en soi on n'est pas sur des intrigues vraiment enfin c'est pas du Game of Thrones quoi donc ça ira au niveau des spoils si jamais je lis celui de Noël avant Une saison au bord de l'eau donc hâte de découvrir cette saga là puisque j'ai lu uniquement la petite boulangerie du bout du monde et surtout en anglais et je trouve la winners ensuite le deuxième menu c'est le menu raclette et donc j'ai décidé de mettre le premier tome qui est la terre des mensonges de cette saga de livres et donc pour celui-ci on est quelques jours avant Noël en Norvège dans une ferme délabrée de Trandain La tyrannique Anne les chauves se meurent Ses trois fils, leur père, ombre fantomatique Et Torun, l'unique petite fille Se retrouve alors pour la première fois Pour une confrontation explosive Où éclateront les drames secrets Dont sont tissés leur vie Donc c'est un livre, une saga qui est en 6 tomes J'ai déjà les trois premiers Et j'ai essayé depuis un moment, je les avais acheté d'occasion Et je me dis que c'est le bon moment pour enfin les sortir de ma pile à lire Et me lancer dans cette saga Ensuite, Danse de la fée Dragée Alors pour celui-ci Je triche un peu parce que j'ai déjà commencé à le lire C'est du coup Game of Thrones Parce que ben on est interesse connu Et en fait j'ai commencé Enfin j'ai lu le tome 1 cette année Et j'ai commencé le tome 2 Juste avant Du coup mon premier challenge de cette année Qui était je lis les livres de mes proches Et enfin je trouvais ça dommage De finir l'année sans finir le tome 2 Parce que j'ai quand même Je pense que j'en suis J'en suis une bonne moitié Une bonne moitié du tome 2 Donc je me dis que c'est parfait pour le finir Et de toute manière dans ce challenge On peut faire ce qu'on veut du moment qu'on lit Et qu'on apprécie nos lectures C'est le principal Donc j'ai décidé de mettre la fin du tome 2 de Game of Thrones Ensuite marcher ensemble sous la neige Et le premier menu c'est Reine du Père Noël Et donc pour ça j'ai décidé de mettre Le Berger de l'Avent Qui est également par un auteur islandais Et donc pour celui-ci Comme chaque année début décembre Bénédicte se met en chemin avec ses deux fidèles compagnons Son chien Léo et son bélier Roch Avant que l'hiver ne s'abatte pour de bon Sur les terres d'Islande Ce qui compte avant tout pour ces trois arpenteurs Au cœur simple Ce sont les moutons égarés Qu'il faut ramener au bercail Ils avancent toujours plus loin De refuge en abri de fortune Dans son royaume de neige Où la terre et le ciel se confondent Avec pour seul guide Quelques rochers et les étoiles En égo ils partagent la couche et les vifres Mais cette année le blizzard furieux Les prend en embuscade Donc très hâte de découvrir Ce nouveau petit livre sur l'Islande Alors l'autre sous catégorie de ce menu C'est Aurore Boréale Et là j'ai très envie de lire On va dire un classique de la jeunesse Que je n'ai encore jamais lu Donc qui est Les Royaumes du Nord Donc à la Croisée des Monde Le premier tome Pourquoi la jeune Myra Élevée dans l'atmosphère confinée Du prestigieux Jordan College Est-elle l'objet de tant d'attention ? De quelle mystérieuse mission est-elle investie ? Lorsque son meilleur ami disparaît Victime de ravisseurs d'enfants Qui opèrent dans le pays Et elle se lance sur ses traces Un périlleux voyage vers le Grand Nord Qui lui révélera Ses extraordinaires pouvoirs Et la conduira à la frontière d'un autre monde Je n'ai jamais lu A la Croisée des Mondes Je n'ai pas vu Les adaptations non plus Donc pour moi c'est une découverte Mais j'ai quand même très hâte De découvrir cette saga Qui vraiment séduit énormément de personnes Ensuite l'autre sous catégorie C'est Carol of the Bell Et donc là j'ai mis un livre J'étais pas trop sûre Parce que pour moi c'est difficile de savoir Si un roman est un roman choral Avant de le lire Donc j'ai décidé d'en mettre un Mais je ne suis pas sûre Si il rentre dedans Si jamais j'en ai un autre Je me rends compte que c'est un roman choral Je l'inclurais dedans Mais pour l'instant celui-là C'est avec des réserves Parce que je ne sais pas S'il correspondra Je ne l'ai pas encore Je vais le recevoir dans pas longtemps Enfin je vais le récupérer à la livrairie Dans pas longtemps Donc je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé Si j'arrive à le trouver Alors pour celui-ci Du coup vous avez tout le reflet dans les lunettes Donc un hiver lent et rude On est au Canada, Ontario, Londres Canada, Ontario, Londres 1966-1969 Rien ne va plus dans la famille Cartwright Alors qu'Emily s'apprête à donner des sens A son huitième enfant Que Tom, le fils aîné S'enferme dans la dépression Qu'Edward, le père Cherche dans son bureau Une échappatoire au chaos ambiant Meghan, fille unique de la fratrie Et mère de substitution de chacun Décide de voler enfin de ses propres ailes A 21 ans Leur est venu pour la jeune fille De tenter l'aventure Et de se libérer des siens Adieu le grand or canadien Bonjour London Alors que Meghan se cherche dans la vieille Europe Les Cartwright Eux tentent de survivre Qui pour s'occuper des enfants désormais Pour remplir le frigo Pour protéger le jeune Adam 4 ans Et ses frères aînés De la folie douce d'Emily Uniquement tournée vers son nourrisson Qui pour sortir Edward de son isolement Est l'obliger d'apprendre ses responsabilités Et si l'heure était venue pour Tom De prendre son rôle de frère aîné en main Persuadé d'être responsable Du suicide de son meilleur ami Le jeune homme a abandonné Ses rêves de carrière en aéronautique Pour s'enterrer dans le canapé du salon Et les œillères, les silences Et la dépression Qui ont l'audit de Saint-Main Les Cartwright Peuvent-ils être brisés Et si le plus difficile parfois Est-il l'espoir ? Donc étant donné la multitude de personnages Qui me présentait juste dans ce résumé Pour moi C'est un roman avec plusieurs points de vue Maintenant Je verrai en le disant Si effectivement Il correspond à ce thème là ou pas Donc ça c'est le seul Que je n'ai pas encore Ensuite on va passer à Hiver Obscur Et donc la première sous-catégorie C'est Fantômes des Noëls passés Et donc pour ça j'ai pris un classique J'ai pris du coup Un chant de Noël de Charles Dickens Et donc pour celui-ci Écrit à la suite d'un voyage à Manchester Où Charles Dickens Visionnaire au grand cœur Avait défendu l'éducation Comme moyen de lecture Contre la pauvreté Un chant de Noël Préfigure les premières réformes Pour humaniser le travail Dans l'Angleterre industrielle De la reine Victoria L'histoire de Scrooge Vieille avare grincheux Et solitaire Que trois fantômes vont convertir La nuit de Noël A la gentillesse Et à la bonne humeur Continue de séduire Petits et grands Depuis sa apparition en 1843 Drôle et émouvant à la fois Ce contre nous Pour notre plus grand plaisir Avec le mythe du paradis terrestre Moi j'adore les contes J'avais vu l'adaptation Je pense que c'est la dernière adaptation Que j'ai beaucoup aimée Qui m'a fait beaucoup rire Donc j'ai hâte de découvrir Ce petit classique Là l'autre sous catégorie Frissonner sous un plaid Pour le coup je pense pas vraiment Que ça se passe en hiver Ça aurait pu être un livre Du pumpkin à automne Mais je l'ai mis Parce que la couverture Elle fait quand même Très hiver Enfin j'ai l'impression Que c'est l'hiver là derrière Donc c'est Aix Qui est quand même Aussi connu Donc bienvenue à Black Spring Charmin de petite ville américaine Mais ce ne sont que les apparences Black Spring est tentée Par une sorcière Dont les yeux et la bouche sont cousues Elle rôde dans les rues Et entre chez les gens A sa guise Les habitants s'y sont tant habitués Qu'il leur arrive D'oublier sa présence Ou la menace qu'elle représente Car chacun sait Ce qui leur arrivera S'il touche ou écoute Ses chuchotements Et si la vérité Sort de son enceinte La ville entière disparaîtra Pour empêcher la malédiction De se propager Ces habitants ont développé Des stratagèmes Et des techniques de pointe Un groupe d'adolescents Décide de braver les règles Et les interdits Et plonge Black Spring Dans un atroce cauchemar Donc je pense Que je vais beaucoup aimer Mais ça va me faire aussi Un peu peur Mais du coup Il correspond parfaitement A cette catégorie Et ensuite Mille du solstice J'ai décidé de mettre Un tout petit livre Que j'ai déjà lu Mais que je veux relire Pendant cette période Qui se lit très vite aussi Donc qui est Quelqu'un m'attend Derrière la neige Donc de Timothée de Fontbelle Qui est vraiment Très doux Qui a beaucoup de messages Et également positifs J'aime beaucoup La manière dont il illustrait Donc voilà C'est un texte Qui se lit Plutôt rapidement Mais qui est parfait Pour l'hiver Et donc je me ferai Une joie De le relire Cet hiver là Et ensuite Vous avez en fait Un autre menu bonus Si vous voulez En fait S'il y a un des menus Qui ne vous plaît pas Vous pouvez remplacer Par ce menu bonus Qui est plutôt Assez facile A trouver Enfin Disons que les lectures Sont plutôt Assez simples à trouver Pour qu'elles correspondent A ce menu là Moi pour l'instant Je n'ai rien mis Dans ce menu Puisqu'on est sur Des choses Jeunesse Des illustres Noël etc C'est pas forcément Quelque chose que j'ai Celui-ci en revanche Correspond à Toutes les sous-catégories De ce menu là Pour l'instant J'ai réussi à remplir En fait Tous les autres menus Donc Je n'ai pas forcément Fait une sélection Pour le dernier D'autant plus Que je vais recevoir Là Les box Pour lesquels je suis abonnée Qui auront des thèmes de Noël Donc peut-être Qu'effectivement J'aurai des livres Qui vont s'inclure Par la suite Dans ma pile à lire Et pourquoi pas Remplir ce menu là Spécifiquement En tout cas J'espère que cette pile à lire Vous aura plu Qu'elle vous a donné des idées Peut-être que vous avez lu Certains ouvrages De cette pile à lire Alors dites-moi Si certains Ne correspondent pas Du tout Au thème là Également Si vous avez lu Un long hiver Un long hiru L'hiver Bon je sais plus Dans quel sens c'est Parce que moi Effectivement On peut le compter Dans un roman choral En tout cas J'ai très hâte De me lancer Dans ce challenge Il me reste encore Un peu de temps Pour tenir le pumpkin Et je pourrais Tranquillement Débuter Ce challenge là Qui va durer Du coup Jusqu'à Février Au moins En attendant Je vous retrouve Dans d'autres vidéos Et je vous dis A bientôt Salut